Oh, la gloire de ta présence Reste splendide sur nous, ton temple Viens et élève-toi Sois béni, roi des rois Car ta gloire nous remplit Ta présence nous envahit Ta présence nous envahit Seigneur notre Dieu, notre Père Nous te supplions de faire en sorte Que cette assemblée soit élevée devant ton trône Et que chacun puisse vivre, Seigneur Non seulement la communion vivante avec toi Mais dans la lumière de la présence de Jésus Notre bien-aimé sauveur Amen Nous lisons dans Dans Somme Chapitre 34 Verset 12 Jusqu'au verset 20 Somme 34 verset 12 Jusqu'à 20 Venez mes fils Écoutez-moi Je vous enseignerai La crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient L'éternel entend Et il les délivre de toutes leurs détresses L'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent les justes Mais l'éternel en délivre toujours Dieu bénisse sa parole Ensemble nous allons prendre le cantique 508 Les couplets ont deux et trois Et juste après pour tous ceux qui le peuvent Nous allons nous mettre à genoux pour la prière Cantique 508 Seigneur mon âme soupire Après tes divins parvis Pour t'écouter et m'instruire A tes pieds toujours assis Forme-moi pour ton service A ton écolo Jésus Que par ton esprit je puisse Prêche ton nom au perdu Seigneur répandant mon âme Flot sur flot de ton esprit Qu'un cible de l'an de ta flamme Envoie tout Envoie toute ma joie détruite Forme-moi pour ton service A ton écolo Jésus Que par ton esprit je puisse Prêche ton nom au perdu Prêche ton nom au perdu Prêche ton nom au perdu Oui Oui Tout de la suite C'est qu'il y a quelqu'un de la tête Mais alors qu'il y a quelqu'un de la tête Qu'il y a quelqu'un de la tête Au vu Tout de la suite Autin Merci. Les iniquités que nous avons commises devant ta face. Dègne encore une fois, bon Père, exerce ta miséricorde sur cette assemblée, sur nous tous ici humiliés devant ta face, pour une fois encore nous acceptés tels que nous sommes à travers les mérites de nos Seigneurs Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, Père Céleste. Et rend possible notre présence ici devant ta face et couvre-nous et regarde-nous tout simplement à travers Jésus. C'est en lui et pour sa gloire que nous voulons nous approcher de toi. De demander Seigneur d'accepter le culte que les êtres humains, faibles et pécheurs que nous voulons apporter. Fais disparaître en ce moment tout ce qui est humain. Fais disparaître Seigneur tout ce qui est charnel. Et fais reposer sur cette assemblée et sur chacun de nous ton Esprit-Saint. Afin qu'aucune offense ne soit faite à ton nom en ce moment. Et que nous ne blasphemions pas ton nom en ce moment. Seigneur, permets que, à travers ce pardon que tu nous donnes, nous puissions par ce culte honorer ton Seigneur. Nous nous remettons donc entre tes mains. Maintenant que tu as enlevé tout ce qui peut entraver nos prières, notre communion avec toi. Maintenant qu'il n'y a plus d'entrave, Seigneur, reçois nos remerciements pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Merci pour tes anges qui ont bien voulu veiller sur nous encore une fois. Merci pour la vie maintenue, Seigneur. Et merci pour le pain quotidien. Merci pour le pain spirituel aussi que tu nous as donné. Nous voulons tout simplement te remercier d'être compté encore ce jour parmi les vivants. Certains d'entre nous ne sont pas avec nous en ce moment pour des raisons que tu connais, Seigneur. Souffrant dans la chair, malade. Moralement, comme spirituellement, comme physiquement, Seigneur, ils sont tous là devant ta face en ce moment. Et nous voudrons humblement le remettre entre tes mains. Nous voudrons, Seigneur, te prier une fois encore de te pencher sur tous ces cas particuliers. Que toi-même, Seigneur, tu sois le médecin de leur âme, le médecin de leur corps, le médecin qui les rendra, Seigneur, qui pourra les restaurer sur tous les plans. Les hommes sont là, mais, Seigneur, la puissance de guérison, la puissance de restauration est en toi et en toi seul. Puisses-tu, dans ta grâce et dans ta miséricorde, te pencher sur tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans ces situations en ce moment. Un regard particulier sur notre sœur Maria, qui encore devra se faire opérer. Père Céleste, sois avec elle. Conduis-la et que ce soit tes mains, Seigneur, qui s'occupent d'elle en tout ce qui se passera. Père Céleste, d'autres qui sont dans le même cas, dont nous n'avons pas les noms, tu les connais tous et nous les remettons tous entre tes mains, implorant les mêmes grâces pour eux aussi, Père Céleste. Nous voudrons prier pour notre pays, nous voudrons le remettre entre tes mains, nous voudrons prier pour tous ces autres pays aussi, et surtout nous pensons à nos frères et sœurs qui se font massacrer dans ces pays. Viens à leur secours, Père Céleste, trouvent un moyen au bon Père pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Les temps sont proches, nous savons que nous allons vers la fin, et tu as promis ta protection à tous tes enfants dans les moments difficiles. Le moment difficile, eux ils le connaissent déjà, peut-être avant nous, soit la Père. Et touche le cœur de tous ceux qui se laissent entraîner par cette haine et qui se donne le plaisir de tuer, au nom de nous ne savons pas quoi. Seigneur, seules tes ailes peuvent venir au secours de tous ces enfants, et nous les remettons tous entre tes mains. Nous savons que tu agiras, et tu le feras pour la gloire de ton nom. Père, que la direction de ce monde, qui semble aller à la dérive, ne t'échappe pas. Nous ne disons pas, et nous ne supposons pas que ça pourrait t'échapper. Mais nous voudrons tout simplement, Seigneur, que tu crées en chacun de nous en ce moment, cette assurance que ce monde est à toi, et rien de ce monde ne t'échappera. Père Céleste, pour nous qui sommes encore devant ta face en ce moment, et qui avons ce privilège de t'adorer, fais du bien à chacun de nous en ce moment. Nous remettons le cas de tout chacun ici, entre tes mains, car que tu connais en particulier, avec chacun, que ta grâce repose sur chacun. Que tes bénédictions atteignent chacun selon ta volonté, et selon le projet que tu as pour chacun de nous. Et que la présence de chacun de nous ici, puisse être béni, pour la gloire de ton nom, pour le bien-être de nous tous, en Christ Jésus. Amen. Amen. Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi ta vie. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu connais de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole est point dans ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu, éprouve-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mon cœur. Regarde. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis loin de toi. et conduis-moi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Regarde. Regarde. Regarde si je suis loin de toi. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 ...... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Maître est sur le point de revenir et de vérifier ses investissements. Faitra-t-il avec nous ce beau retour ou serons-nous rejetés hors du royaume, privés de talent et perdus à tout jamais ? Tandis que nous apportons nos offrandes aujourd'hui, rappelons-nous d'utiliser les autres dons que Dieu nous a fait pour sa gloire, afin que beaucoup d'autres obtiennent la vie éternelle. Amen. Alors, je prie la diaconaise de passer dans le vent. Musique Où est ton trésor ? Laisseur à ton cœur, tu peux te tromper, de placement, ton avenir. Compte tout autant, prends donc le temps, disons j'ai une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos voeux. Si tu n'as soin que dents, prépare tes yeux, tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos voeux. Si tu n'as soin que dents, prépare tes yeux, tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos voeux. Si tu n'as soin que dents, prépare tes yeux, tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Je vous prie de vous incliner, ma prière. Tendre et bon Père céleste, s'il nous m'a dit en ce instant qu'il n'a tes pieds, nous voulions te remercier. Parce qu'en ce matin, tu nous as permis d'être là, dans ta maison, pour te louer, pour te rendre la gloire qui te revient, s'il nous m'a dit. Nous voulions aussi te remercier pour tes bienfaits manifestés envers nous durant toute cette semaine. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que c'est toi, c'est toi qui nous dirige chaque jour. C'est par ta grâce, Seigneur mon Dieu, que nous sommes en vie en ce matin. Merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour envers nous. En ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour te louer, pour élever ton nom, pour t'adorer. Et nous voulions aussi te donner les dîmes et les offrandes qui t'es dues, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est toi qui nous donne l'être, la vie, le mouvement, qui nous donne la santé pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, travailler. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions t'emmener ceux qui t'es dues. Nous devons aussi te prier pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne travaillent pas. Ceux qui sont en recherche de travail, interviens auprès d'eux, Seigneur mon Dieu. Fais ce qui est nécessaire pour eux. Tu les connais autant qu'ils sont. Merci pour ceux qui y travaillent déjà. Merci pour ceux qui peuvent participer, Seigneur mon Dieu, par ce moyen à l'avancement de ton œuvre, par les dîmes et les offrandes. Nous voulions te demander de bénir cet argent, Seigneur mon Dieu. Et de bénir ceux qui ont la charge de dispatcher cet argent pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit louré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté sur toute la surface de la terre. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Quand nous étions dans la classe des enfants, on nous avait appris une chanson. Si tu es vraiment content, dis Amen. C'est ça non ? Pardon ? Je le traduis. Si tu es content et que tu le sais bien que tu es content, alors dis Amen. Si tu es content et que tu le sais bien, dis Amen. Amen. Voilà. Si. Mais si tu n'es pas content, alors ne le dis pas. Non, non, c'est juste pour vous dire que nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. et de pouvoir passer ce sabbat ensemble. Nous remercions l'Éternel qui vous a conduit jusqu'ici ce matin. Et nous le remercions pour la garde qui vous a accordé aussi durant la semaine. Il y a quelqu'un qui est spécialement content aujourd'hui de vous voir. Il ne pourra pas vous le dire, mais il vous le dira bientôt. Jésus est le premier à être content, mais il y a quelqu'un aussi qui est particulièrement content de vous avoir avec lui ce matin. Et il vous le dira bientôt lui-même. Il vous le dira bientôt lui-même. En tout cas, en attendant qu'il vous le dise, au nord de l'Église et au nord de l'Église de Piseu-Pontoise, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous. Et nous voudrons vous dire tout simplement de vous sentir à l'aise et de vous mettre ensemble avec nous à louer, à glorifier notre Seigneur. Mikaël m'a fait comprendre qu'il a sa sœur dans la salle avec sa fille. Son fils. Ah, d'accord. On peut avoir le nom si possible? Chalut ou Maïl? Pardon? J'ai un don précieux, celui de massacrer le nom des gens. Donc, je ne veux pas m'aventurer là-dedans ce matin. Mais, pardon? Chani et Naïlé. Chani et Naïlé. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous garde. Ce matin, nous avons notre pasteur, pasteur Johnson qui est avec nous et qui va nous parler de sa part. Mais, avant de lui laisser la place, nous allons demander aux enfants de s'approcher pour l'histoire des enfants. Nous allons demander à tous nos petits frères et à toutes nos petites sœurs de s'approcher. Et puis, on va demander aux enfants de s'approcher. Bonjour à tous. Ça va? Vous allez bien? D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis chargée de vous raconter une histoire. Cette histoire a lieu dans une petite ville. On va dire un village. Et où il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Donc, des fermées. Et les agriculteurs de cette petite ville apprirent qu'une invasion de sauterelles se préparait et allait dévaster toutes les cultures. Alors, les fermiers se mirent aussitôt au travail et commencèrent, le vendredi après-midi, à moissonner, récolter tout ce qu'ils avaient planté. Ils moissonnèrent toute la nuit et toute la journée du samedi afin de rentrer leur récolte avant l'arrivée des sauterelles. Pourtant, un fermier fit exception. C'était un adventiste du septième jour. Alors, vous connaissez les adventistes? On est quoi? C'est un peu ce qu'on est. C'est tout à fait ça. C'est très bien. Je ne l'aurais pas mieux dit. Alors, c'était quelqu'un comme nous. C'était un fermier qui était comme nous. C'était un adventiste du septième jour. Et il fuit comme il en avait d'habitude. C'est-à-dire que le vendredi après-midi, il rangea son équipement et laissa de côté toutes les tâches qui pouvaient être effectuées un autre jour. Prévoyant qu'il allait agir ainsi, d'autres fermiers firent une pause dans leur moment de speed. Ils firent une pause et vinrent le voir et lui dire « Mais les sauterelles arrivent, pourquoi tu ne récoltes pas tout? » Dieu comprendra que tu aies sauvé ton petit travail et toute ta récolte. Alors, le fermier dit « Je veux respecter le sabbat. Je fais confiance à Dieu pour qu'il s'occupe du problème des sauterelles. » Donc, les voisins serrent de l'en dissuader, mais en vain. Ils retournèrent dans leur ferme pour rentrer les récoltes avant l'arrivée des sauterelles. Ils travaillaient sans relâche et la quasi-totalité des récoltes put être sauvées. « Le dimanche matin arriva, le fermier, donc adventiste, regarda par la fenêtre et constata les dégâts causés par les sauterelles à ses cultures, qui, la veille encore, étaient abondantes. Elles étaient venues pendant la nuit et avaient tout dévasté. Il ne lui restait plus rien. » Alors, les voisins revinrent voir le fermier pour le réconforter, mais aussi pour lui faire des reproches. Parce que c'est vrai, il avait prévenu, il lui avait dit « Rentre toutes tes cultures », mais il n'avait pas voulu. « Ils lui demandèrent pourquoi Dieu n'avait pas agi en sa faveur pour le récompenser de sa fidélité. » Le fermier répondit « Dieu ne règle pas tous les problèmes au mois d'octobre. » Donc ça, c'est une... Donc, dans notre texte, Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est quoi l'alpha et l'oméga ? C'est le début et la fin de l'alphabet grec. Il est celui qui était et qui vient. C'est lui qui contrôle le passé, le présent et l'avenir. Il est le Tout-Puissant. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Aucune des situations auxquelles nous sommes confrontés ne peut le surprendre. Tout ce qui nous arrive fait partie de son vaste plan. Mais vous me direz, comment expliquer les mésaventures de ce pauvre fermier ? En fait, il a subi les effets secondaires des jugements de Dieu. Les systèmes humains sont de nature mixte. C'est la raison pour laquelle le peuple fidèle de Dieu ne peut espérer une parfaite sécurité dans la vie. La fidélité n'est pas immédiatement récompensée. Cela veut dire qu'il faut être fidèle à Dieu. La réponse de Dieu n'est pas forcément seule que l'on attend au moment où l'on attend. Mais Dieu répond toujours à ses enfants. Nous allons fermer les yeux et je vais vous demander de répéter après moi. « Seigneur, donne-moi aujourd'hui la certitude que tu es aux commandes même lorsque les choses semblent échapper à tout contrôle. » « Donne-moi la patience d'attendre ta justice. » Au nom de Jésus, Amen. Je vous fais retourner. Je vous fais retourner. Je vous fais retourner. Je vous prie de vous tenir debout et de lire avec moi dans Daniel 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le son tueur sera purifié. Prenons notre hymne louange au numéro 505. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoyant son fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulait expier nos forfaits en mourant, lui, sur le voisin pape. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Nous voulons en retour pour sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Ah, les parents sont là. Et là, maman. Et Stéphane. Ok. Je peux inviter tous les anciens consacrés de venir devant, s'il vous plaît. Merci. Une seule question, pas plus. Mais avant la question, j'aimerais donc exprimer au nom de l'Église la joie de vous voir. Et surtout la joie de voir que vous êtes en train d'offrir à l'enfant, au Seigneur. C'est exactement la signification de votre acte ce matin. Vous êtes prêts à l'éduquer selon la volonté du Seigneur. Parce qu'un enfant qu'on offre au Seigneur, on fait tout pour que ce soit vraiment ça. et que la grâce de Dieu agisse et que ce soit réellement le cas. Amen. On va se mettre à genoux et j'aimerais demander à l'Église l'assemblée de se mettre debout et puis nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, avant que je prononce cette prière, moi qui suis un être impur comme n'importe qui, comme n'importe quel être humain, je te demande d'abord de me laver par le sang précieux de Jésus et que tous mes péchés soient là maintenant, pardonnés, effacés et que cette prière soit acceptée comme une bonne odeur devant ton trône des grâces. Nous te demandons aussi de laver par ton sang Jocelyne et Stéphanie et que tous leurs péchés soient maintenant même pardonnés et effacés et que rien ne les concerne dans le livre où on en résiste à les péchés là-haut. Et l'assemblée qui est là pardonne chaque personne ici présente que le sang de Jésus soit aspergé sur chacun et que chacun soit pardonné. Et fais Seigneur que notre prière monte devant ton trône des grâces comme une bonne odeur mais accompagnée par l'intercession de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Merci infiniment pour ce sabbat matin que tu nous donnes pour pouvoir invoquer ton nom. Merci Seigneur pour Léo qui s'ajoute pas seulement à la famille de Stéphanie et Zoselin mais aussi à ton peuple, à ton église. Gloire à toi Seigneur. Nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te disons merci de tous nos cœurs. Et ce matin, nous plaçons cet enfant Jésus entre tes mains. Reçois le Seigneur avec les parents. Comble à l'heure des bénédictions et des grâces de ta part jour et nuit Seigneur Jésus. Et fais que cet enfant puisse par le Saint-Esprit qui agit dans le petit Jean-Baptiste et d'autres que le Saint-Esprit agisse aussi dans cet enfant et qu'il puisse grandir en stature, en grâce, en sagesse mais dans la crainte totale de ton nom, toi le Créateur de l'univers. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir à travers les parents et que l'éducation soit faite exactement comme tu as voulu Seigneur. Fais que la famille soit, que le foyer soit l'endroit où cet enfant respire à l'atmosphère céleste. Que le trône de Dieu soit ouvert vers eux et vers cet enfant. Je prie Seigneur pour que tu bénisses aussi chaque personne ici présente ton Église en prière et fais en sorte que les bénédictions divines reposent et sur cet enfant et sur les parents et sur nous tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons écouter un chant spécial. par la mère de Léo composé pour l'événement. et sur le nom de Jésus. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui nous formons notre famille Et nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard Accorde-nous Seigneur, qu'il soit un jour l'un des tiers Et que toujours sur son visage règne la paix Que ses yeux ne connaissent pas les larmes Que ta présence soit sa force et son courage Aujourd'hui nous formons une famille Car le fruit de notre amour, c'est cet enfant que Dieu nous donne Aujourd'hui nous formons notre famille Et nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard Un jour tu grandiras, le temps s'éloignera Et la vie ne te semblera plus la même Mais sache qu'avec le temps Même si ta mère prend de l'âge Et que ton père a un jour les cheveux blancs Tu seras toujours notre enfant Jocelyne Stéphanie Jocelyne Stéphanie Cela me fait me rappeler de l'histoire du petit Samuel Et je ne sais pas si vous avez l'intention de le consacrer totalement au Seigneur Mais la parole de Dieu vous dit clairement Instruit l'enfant dès son jeune âge Et quand il deviendra vieux Il ne s'en détournera pas Je pense que vous le savez Le foyer est la base de l'évangélisation C'est là que commence l'évangélisation C'est au foyer Et si vous lui donnez les éléments qu'il faut Alors le Seigneur s'en chargera De le garder dans le droit chemin Amen Aujourd'hui vous formez une famille C'est vrai tu l'as dit dans le chant Mais c'est pour toujours Pour jusque dans l'éternité Que le Seigneur puisse vous bénir Qu'il puisse bénir ce petit être qu'il vous a confié Que vous puissiez l'éduquer dans la crainte du Seigneur Et qu'un jour Amen Que vous puissiez dire au Seigneur Nous voici Avec ceux que tu nous as confiés Que le Seigneur puisse vous bénir Amen Stéphanie et Jocelyn et Léo Nous sommes heureux Heureux de vous avoir parmi nous Et l'église vous offre ce bouquet Et chaque jour Vous allez penser à ce moment Stéphanie et Jocelyn Je voudrais vous remettre ce livre Le foyer chrétien Au nom du département de la famille Je vous souhaite déjà bonne lecture Vous allez trouver de quoi vous fortifier Et aussi aider votre enfant L'Eternel avait dit Aux enfants d'Israël Dans Deutéronome Si je ne me trompe Chapitre 5 ou 6 Vous l'allez vérifier Chaque matin Chaque soir Quand vous y en voyage Vous devez instruire Parler de l'Eternel Ce qu'il a fait Pour vous Et ce qu'il fera encore Et ses promesses Qu'il nous réserve Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous garde Et Que ce foyer soit Jusque dans la vie éternelle Amen Félicitations 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 Et bienvenue chez nous Vous avez compris pourquoi il ne pouvait pas vous dire merci lui-même de votre présence ? C'était Léo qui voulait Qui était très content Qui exprimait sa joie de vous avoir avec lui ce matin En ce jour de sa présentation Par ma voix Et par la voix de ses parents Encore une fois Léo vous dit merci d'être là Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde Amen Merci 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 Nous avons donc cet après-midi à 16h à réunion d'édification j'aimerais inviter tout le monde sans exception des personnes c'est facile de venir à plusieurs pontoises donc où que vous soyez entre deux heures 14 heures, excusez-moi vous pouvez revenir à 13 heures merci j'ai pensé à l'histoire j'ai pensé aux différentes histoires j'étais étonné de voir que aujourd'hui des jeunesses jusqu'à l'apocalypse j'étais étonné de voir que Moïse par exemple était bloqué par terre rouge lui et son peuple et Josué était bloqué par les murs de Jéricho et les Jourdains lui et son peuple et Paul était bloqué par la tradition pharisaïque et nous pouvons être aussi être bloqué sur notre chemin des fois avec des barrières que nous ne pouvons pas surmonter et la question qui se pose ce matin est la suivante comment surmonter comment surmonter les barrières et les obstacles qui sont érigés devant notre route tandis que nous continuons notre chemin et la réponse nous viendra du livre du prophète Daniel chapitre 8 et chapitre 9 et si le temps nous permettra nous irons aussi vers le chapitre 10 et je lis donc Daniel chapitre 8 verset 14 où il nous dit et il me dit 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié purifié prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père nous voulons tout simplement voir la lumière ce matin chasse les ténèbres Seigneur nous voulons tout simplement entendre ta voix Seigneur Seigneur fais taire aux voix qui ne viennent pas de toi nous voulons te contempler Jésus tout simplement ce matin fais en sorte que les autres personnages qui ne sont pas de toi puissent disparaître de cette assemblée et nous voulons Seigneur expérimenter ta force et fais en sorte que la faiblesse soit vaincue par le Seigneur parce que nous t'écoutons et pardonne tous nos péchés au nom précieux de Jésus Amen Daniel, le chapitre 8 d'après la datation c'est la troisième année du règne de Belshazzar roi de Babylone c'est-à-dire le petit-fils de Nebuchadnezzar qui a remplacé qui succédait le roi Nebuchadnezzar mais au moment où on analyse le verset 2 je vois aussi que Daniel a dit qu'il était transporté en vision près du fleuve Ulaï dans la ville qui était appelée Suse or la précision au verset 2 est extraordinaire parce que Suse était précisé comme la capitale c'est-à-dire nous sommes la troisième année de Belshazzar roi de Babylone mais en même temps Suse est la capitale hors Suse mais pas la capitale de Babylone du royaume babylonien mais plutôt la capitale du royaume Mohammed et Perse et là on a le problème est-ce qu'on est réellement à l'époque babylonien au moment où Daniel reçoit la vision ou on est à l'époque métoperstique et la réponse elle est simple pensez par exemple à l'année 2012 où la première partie de l'année avant 12 mai était époque de la présidence Sarkovi et la deuxième partie était plutôt le commencement de l'époque Hollande et vous voyez là une année peut être divisée en deux royaumes ce qui signifie que la chute de Belshazzar survenait pas au début de l'année mais peut-être au milieu de l'année et ça fait en sorte qu'une partie de l'année babylonienne et une autre partie est médoperstique et la vision Daniel l'a eu dans cette année mais on est déjà à l'époque de Med et Perse et qu'est-ce qu'il y a dans la vision résumé parce que c'est pas mon but vous savez si je commence à interpréter la vision 90 minutes n'est pas suffisante et moi je ne vais pas faire ça je suis venu pour prêcher pas plus de 40 minutes et donc on va résumer qu'est-ce qu'il y a dans la vision Daniel l'a dit qu'il voit un bélier qui est dans l'Orient mais ce bélier c'était le royaume ma main épaisse et puis il voit un bouc qui venait de l'Occident qui court d'une manière très rapide on voit même dans la vision qu'il touche même pas la terre et puis il arrive devant le bélier il frappe le bélier à mort c'était le royaume grec et puis après il dit je vois qu'il y a une grande corne entre les yeux du bouc mais la grande corne va se briser et remplacer par les quatre par quatre cornes Alexandre le grand le premier roi grec est symbolisé par cette grande corne qui s'est brisée sa mort prématurée exactement ce qui est vu par les prophètes d'une manière symbolique et remplacé par les quatre généraux symbolisés par les quatre cornes et puis Daniel l'a dit mais je vois une petite corne qui s'élève entre l'une d'elle excusez-moi pas entre l'une des quatre cornes mais entre l'un des quatre vents que nous avons au verset 8 parce qu'en hébreu ce n'est pas la corne qui est masse féminin c'est plutôt les vents et donc l'une d'elle les ailes le pluriel se réfère plutôt aux quatre vents mais nous avons là ici la naissance de la petite corne que je peux décrire d'une manière très rapide c'est les pouvoirs papales et puis il y a l'agissement de cette petite corne contre le sanctuaire contre le chef du sanctuaire c'est-à-dire le souverain sacrificateur de ce sanctuaire qui est le sanctuaire céleste si votre interprétation elle est bonne l'attaque donc est dirigée contre ce sanctuaire céleste contre Jésus qui est le souverain sacrificateur l'intercesseur pour le peuple de Dieu pour tous ceux qui acceptent de se répentir d'après l'épître aux hébreux et au moment de cette attaque le sanctuaire souillait attaquer un être céleste céleste excusez-moi pose cette question et j'ai lu cette fois-ci les textes bibliques et c'est 13 il dit j'entendis parler un saint un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils la foulée jusque à quand le sanctuaire et l'armée céleste seront-ils la foulée et vient la réponse immédiatement au verset 14 et c'est là que nous allons commencer notre interprétation biblique pour répondre à la question quand nous sommes face à des barrières et des obstacles qui nous empêchent d'avancer on semblerait qu'on doit faire marche arrière que devons-nous faire et avant que j'analyse le texte avec vous pensez déjà au lévier des vitesses de votre voiture vous avez une Volkswagen la vôtre au moment où vous poussez comme ça en bas votre lévier des vitesses et vous faites comme ça à gauche et vous vous avancez et après vous appuyez sur l'accélérateur croyez-moi votre Volkswagen ne va pas faire marche arrière et si vous êtes en Peugeot je ne sais pas si 2008 ou la nouvelle 308 vous allez prendre votre lévier comme ça vous poussez à droite et vous ramenez comme ça et vous appuyez sur l'accélérateur et la voiture va faire marche arrière je ne suis pas vendeur des voitures mais je suis prédicateur de l'évangile j'analyse les choses pour mieux prêcher et vous pouvez me donner une autre voiture je connaitrai comment on fait marche arrière avec mais je ne sais pas si au moment où on prend le lévier des vitesses de notre notre arche qui nous amène vers le ciel je ne sais pas s'il y a cette petite aire excusez-moi cette aire en capital qui signifie marche arrière la Bible nous dira donc la question était là jusque quand jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils fouler et l'être divin répond au verset 14 et il me dit deux mille trois cents soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié un prophète ne regarde pas seulement les visions pas seulement il écoute en même temps Daniel regarde les visions il visionne il voit tout ce qui se passe devant lui mais en même temps il écoute et voilà il entend la réponse précise deux mille trois cents soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié ce qui m'étonne c'est la réaction du prophète face à cette vision extraordinaire le verset verset 27 où il nous dit moi Daniel j'ai vu plusieurs jours languissant et malade puis je m'élevais et je m'occupais des affaires du roi j'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance nous avons deux mots vision dans le texte qui sont très différentes parce que quand vous lisez le verset 13 par exemple où il dit j'entendis parler à un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision le mot qui est traduit vision se réfère à la totalité de la vision mais au moment où on arrive au verset 27 quand il dit moi Daniel j'ai vu plusieurs jours languissant et malade puis je m'élevais et je m'occupais des affaires du roi j'étais étonné de la vision le mot qui est traduit signifie vision particulière c'est une vision dans une vision et donc c'est pour préciser ici pourquoi ce changement de façon d'écrire c'était pour préciser qu'il s'agit d'une vision particulière dans la totalité de la vision et il fait référence ici plutôt à la vision de 2300 soirs ce matin donc la vision de 2300 soirs ce matin a provoqué la maladie du prophète vous voulez que je traduise dans notre notre contexte actuel le verset 27 si vous voulez je le fais mais n'allez pas dire à la maison après notre pasteur a changé la traduction biblique je suis en train de le vivre dans son contexte aujourd'hui voici ce qu'il dit moi Daniel j'ai fait plusieurs jours l'anguisson est malade moi Daniel j'ai fait plusieurs jours l'anguisson est malade puis je m'élevais et je m'occupais des affaires du roi moi Daniel pendant plusieurs jours on m'a arrêté mon médecin très temps m'a arrêté j'ai tombé malade je pouvais pas travailler c'est passé à son contexte exactement ça parce qu'il ajoutait et ce n'est qu'après que je m'occupais de mes affaires de mon travail administratif dans le palais du roi de Babylone du roi mais des perses mais c'était encore à Babylone et donc il disait mais je suis arrêté le médecin m'a donné me demander de me mettre dans l'arrêt maladie parce que je ne pouvais pas continuer à travailler quelle vision une vision qui rend un prophète malade c'est quoi cette vision mais savez-vous que un prophète n'est pas seulement un prophète le livre du prophète Daniel m'a amené à cette conclusion magnifique qu'un prophète n'est pas seulement un prophète c'est aussi un prophète qui est aussi un lecteur de la Bible vous ne pouvez pas prophétiser prophétiser et vous faites lire aux autres votre prophétie et vous ne lisez pas les prophéties des autres et donc je suis sûr au moment j'analyse le texte que Daniel avait lu les livres du prophète Ezekiel mais il a lu aussi le livre du prophète Jérémie voici la chronologie de ces trois prophéties Daniel et Jérémie vont recevoir ces visions prophétiques avant le départ vers la captivité Ezekiel recevra les visions prophétiques au moment au début de la captivité Daniel recevra ces visions prophétiques tout au long de la captivité Jérémie au début avant Ezekiel au début Daniel tout au long et Daniel va lire les livres prophétiques de ces deux autres personnes ces deux autres prophètes avant lui et la Bible dans son ensemble et je crois qu'au moment où il a lu Ezekiel il est tombé sur Ezekiel chapitre 4 verset 5 verset 6 où on parle d'un jour symbolique et prophétique qui est une année et Daniel et Daniel a compris que le 2300 soir ce matin n'est pas 2300 jours mais plutôt 2300 ans 2300 années littérales et il a compris il faut dire qu'il a compris il faut 2300 années et ce n'est qu'après que le sanctuaire sera purifié mais ces prophètes priaient jour après jour pour la reconstruction de Jérusalem pour la reconstruction du sanctuaire qui est dévasté à Jérusalem et il pensait que la reconstruction de Jérusalem la reconstruction du sanctuaire à Jérusalem va se faire après seulement 2300 ans 2300 ans mes amis c'est beaucoup je ne sais pas combien de générations voilà le blocage les barrières qui étaient devant ce prophète des dieux prions chaque jour pour que bientôt Jérusalem sera reconstruite et le sanctuaire sera reconstruit mais on lui dit il faut 2300 ans encore imaginez que vous êtes en train de prier pour un problème que vous voulez régler aujourd'hui et voilà un ange vous dit 2300 ans et puis votre problème sera réglé mais vous savez déjà que vous serez au cimetière j'ai cru pour que les seigneurs viennent avant parce que moi j'aimerais bien ne pas passer au cimetière pourquoi passer au cimetière si Jésus peut revenir avant et on monte vite c'est un gaspillage donc ça forme une barrière il ne pouvait pas avancer et qu'est-ce qu'il a fait il est tombé il est tombé malade il était dans l'arrêt maladie il ne pouvait même pas continuer son travail il est bloqué sur sa route comme Moïse bloqué par la mer rouge comme Josier bloqué par le mur de Jéricho et par le Jourdain comme Paul bloqué par la tradition pharisaïque qui ne pouvait pas avancer vers l'évangile Daniel aussi était bloqué mais voici la question la plus importante que devons-nous faire au moment où nous voyons que la barrière est là et qu'il faut s'appuyer sur la vitesse et faire marche arrière est-ce que vraiment il faut faire marche arrière telle est la question elle est importante analysons ce que Daniel a fait mais rien n'est écrit par hasard dans la Bible tout est pour notre construction et notre force quitter cet endroit ce matin pas faible mais force fort par les écritures et par Jésus Christ et donc qu'est-ce que Daniel va faire verset 9 chapitre 9 excusez-moi verset 1er la première année de Darius fils d'Asuerus de la race de Med lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem même d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie les prophètes il dit à la première année du règne de Darius écoutez-moi bien voici la précision la plus importante j'ai vu dans le livre qu'il faut s'écouler qu'il faut que 78 ans s'écoule pour la reconstruction de Jérusalem et de son sanctuaire vous avez remarqué la précision jamais il a dit plusieurs fois il dit j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais cette fois-ci il n'a pas dit j'ai vu j'ai vu j'ai vu par une vision mais il dit j'ai lu vous voyez la différence un prophète va dire tout le temps j'ai vu j'ai vu cette fois-ci le prophète dit non j'ai lu et où est-ce qu'il l'a lu il précise bien que c'était dans le livre du prophète Jérémie en d'autres mots il prend le livre du prophète Jérémie au moment où il est bloqué il ne sait pas quoi faire il prend le livre du prophète Jérémie page par page parce qu'il n'y avait pas encore chapitre par chapitre ça c'est plus tard je ne vais pas commettre une réelle théologique et donc je ne vais pas dire chapitre par chapitre ça c'était plus tard le chapitre mais page par page rouleau par rouleau et il est tombé cette fois-ci sur ce texte que nous voyons dans le chapitre 25 du livre du prophète Jérémie verset 11 et verset 12 Jérémie chapitre 25 verset 11 et verset 12 et il nous dit chapitre 25 verset 11 et 12 tout ce pays deviendra une ruine un désert et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans mais lorsque ces 70 ans seront accomplies je châtierai le roi de Babylone et cette nation dit l'éternel à cause de leurs iniquités je punirai les pays des Chaldiens j'en ferai des ruines éternelles Daniel tombe sur ces deux versets et il voit que d'après les écritures la ruine de Jérusalem durera seulement 70 ans mais pas 2300 ans et il dit dans au chapitre 9 de son livre verset 2 la première année de son règne moi Daniel j'ai vu par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie les prophètes je pense que nous avons la réponse là que devons-nous faire au moment où les barrières sont dressées devant nous et nous ne pouvons même pas nous avancer aller de l'avant il semblerait qu'il faut faire un marche arrière que devons-nous faire appuyer sur le levier de vitesse faire un marche arrière la marche arrière n'existe pas sur la route du ciel à moins que vous avez trouvé il n'y a pas mais le texte de Médie ce matin écoutez-moi bien va vers les écritures quand nous sommes bloqués sur notre route quand les barrières semblent infranchissables et qu'il faut vraiment qu'on fasse marche arrière ne faites pas marche arrière aller vers les écritures et l'esprit cartésien scientifique d'aujourd'hui me dira mais ce ne sera jamais le même problème le problème de Daniel c'est un autre c'est un autre contexte le nôtre c'est un autre contexte pourquoi vous dites retourner vers les écritures croire seulement et à la fin de la prédication on fera est-ce qu'il y en a ici des personnes qui semblent qui semblent être bloquées sur sa route et qui pensent faire marche arrière le premier message est précis et pour toi et pour moi revenons vers les écritures étudions la bible et on verra comment ça va se passer mais Daniel n'a pas dit mais je vais juste revenir vers les écritures seulement non le texte m'est dit au verset 3 j'ai tourné ma face vers le seigneur Dieu afin de recourir à la prière à zéro supplication en jeûnant et en prenant le sac et la cendre quand vous êtes bloqués sur votre chemin et vous ne pouvez pas avancer revenez vers les écritures mais en même temps allez vers Dieu par la prière par les jeûnes par la supplication allez vers le seigneur ça c'est ce que Daniel est en train de faire très des messages forts les écritures et va vers un Dieu par la prière prier et jeûner quelqu'un me disait un jour c'est étonnant je ne vais pas décrire qui est cette personne comment elle est comment elle est pas du tout et la personne me disait est-ce que tu ne vois pas que tu pries trop et j'allais dire arrière-de-moi Satan parce que cette voix-là ne vient pas de Dieu vous pensez que Dieu pourrait vous dire vous priez trop vous pensez que Dieu pourrait vous dire vous priez trop non les exhortations sont claires dans les écritures vous êtes bloqué sur votre chemin tu es bloqué sur ton chemin va vers les écritures va vers Dieu deux choses à la fois en priant et en jeûnant en suppliant s'il faut pleurer on pleure pas de soucis mais qu'est-ce qui va se passer quand on fait comme ça quand on adopte cette méthode que j'appelle biblique et divine parce que le Christ fera exactement la même chose plus tard qu'est-ce qui va se passer le verset 20 et suivant j'ai parlé encore j'ai prié j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël j'ai présenté mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu j'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et sans traiter avec moi il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence c'est-à-dire il y a quelque chose de sombre de ténèbre et qu'il faut que ce soit clair il faut que ça soit transformé en lumière et je suis venu pour ça Daniel et il ajoute au verset 23 vous pouvez oublier une partie de ma prédication mais vous n'avez pas le droit d'oublier cette phrase mais moi j'aimerais qu'on n'oublie rien Amen vous voulez oublier votre Amen n'était faible moi j'aimerais qu'on n'oublie rien Amen Ok donc le verset 23 dit écoutez cette phrase n'oublie jamais lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie est-ce qu'il a une traduction biblique ici dans cette partie-là qui dit au milieu de ta prière ah ah il y en a ah vous n'avez pas regardé les versets oh là là c'est dommage donc c'est le verset 23 chapitre 9 il y en a oh comment excusez-moi oh excusez-moi au milieu de ta prière je serais certain la question est ici vers la fin de ta prière quand tes beaux mots sont tous prononcés Daniel vers la fin ah la parole est sortie c'était la réponse à la prière il y en a mais quelle est votre traduction Daniel ne prononçait pas encore ses prières juste au moment où il va commencer la réponse à la prière a été donnée c'est ça le Jésus que nous sommes en train de prêcher c'est ce Jésus-là capable de répondre à nos prières au moment où nous n'ouvrons pas encore notre bouche capable de faire au-delà je me souviens quand j'étais en larmes luttant et priant je ne vais pas vous décrire les jours et les mois mais je peux vous décrire l'année 2014 et au moment où j'ai lutté dans la prière croyez-moi j'ai vu la main invisible de celui qui était près de la mer rouge pour diviser la mer rouge en deux la main invisible qui a poussé le mur des chérichons et qui s'écroulait devant devant Josieux et le peuple la main invisible qui a amené et Paul à comprendre que la tradition pharisaïque n'amène pas au salut mais c'est Christ qui est sauveur et au moment où nous n'attendons pas Jésus apparaît et avant même que nous prononcions au moment où il sait que nous allons prononcer des prières sincères et honnêtes avant même qu'on prononce ces prières Christ apparaît et il donne déjà la réponse à notre prière Gloire soit à Jésus Christ il donne la réponse et Daniel et l'ange Gabriel va faire défiler devant les prophétiens différentes époques prophétiques différentes périodes prophétiques que j'aimerais résumer parce que le temps passe verset verset 24 par exemple où il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour ta ville sainte et pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et la prophétie et pour roindre les saints des saints vous voyez cette période prophétique là Daniel l'a dit Gabriel l'a dit je te donne une période prophétique des 70 semaines c'est à dire 70 fois 4 qui est égal 490 jours qui est égal 490 ans parce que c'était symbolique et il dit ces 4 ces 70 semaines nous amènera à l'onction de quelqu'un qui on verra et précise après nous sommes au verset 26 25 toujours il dit je relis le verset 25 sache-le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera répartie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux après les 62 semaines un oin sera rétranché en d'autres mots il nous dit ici quand vous lisez bien le texte vous prenez 9 semaines 7 semaines excusez-moi plus 62 semaines et pendant cette période prophétique va s'écouler et à la fin quelqu'un sera ouin faites-moi confiance tout simplement j'ai fait le calcul mais je ne peux pas faire ce matin parce que sinon je vais vous amener jusqu'à 13 heures et c'est ce que je ne pense pas faire et donc quand vous faites les calculs vous commencez en l'an 457 avant Jésus l'année de la promulgation de la loi de la reconstruction totale de Jérusalem par Artax et ça va vous amener en l'an 27 qui est l'année du baptême de Jésus on est là on est là on est là la première période prophétique qui nous amène au baptême de Jésus vous ne pouvez pas ignorer ce nom au moment où vous traitez ce texte il faut mettre ce nom Jésus mais on ajoute tout simplement avant baptême et il continue parce qu'il a dit 70 semaines or on nous donne là 7 plus 62 qui est 69 semaines il reste une semaine à la fin et il va donner une période petite période prophétique la moitié de cette semaine cette dernière semaine et je ne sais pas quel nom va arriver à la fin de cette période prophétique peut-être qu'il s'agit d'un homme célèbre quelque part dans le monde on verra ce ne sera pas lui ce ne sera pas lui ça va être quelqu'un d'autre vous voulez le savoir oui ou non oui on va aller continuer la lecture alors verset 26 après les 62 semaines un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à au terme de la guerre écoutez les versets 27 il fera une solide alliance avec plusieurs pendant la semaine la dernière semaine et durant de la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et les offrandes c'est lui qui est roi Jésus Christ va se faire cesser les sacrifices des animaux d'animaux dans le sanctuaire de l'ancien testament au milieu de la semaine la dernière semaine divisée en deux et ça nous amène à l'année 31 l'année de la mort de Jésus Christ sur la croix et remarquez encore la deuxième période prophétique amène encore à Jésus Christ n'est-ce pas oui ou non pourquoi vous hésitez vous voulez que ce soit Vladimir Poutine c'est de n'importe quoi c'est Jésus Jésus crucifié sur la croix et après les 70 semaines se termine nous sommes ici en l'an 34 et remarquez qu'est-ce qui va se passer probablement cette 70 semaines qui est l'an 34 tombe au moment de la lapidation d'Étienne et au moment j'ai lu les écritures j'ai lu le livre des actes des apôtres après la lapidation d'Étienne je vois Philippe le diacre en train de prêcher le nom de Jésus en Samarie je vois après Saul d'Étasse qui est arrêté sur la route de Damas qui est converti mais avec un message fort à Ananias va Ananias n'aie pas peur de lui parce que je l'ai choisi pour porter mon nom chez les nations c'est-à-dire chez les païens là nous avons la conversion des poils qui va être prédicateur du nom de Jésus il va proclamer le nom de Jésus partout et vous continuez la lecture et vous êtes arrivés au chapitre 10 et vous voyez vers avec la vision de la nappe et les animaux impurs déçus mais avec un message fort ne regardez plus les païens comme impurs presque l'évangile chez les païens et vous continuez la lecture du livre des actes des apôtres les noms de Jésus est prêché partout conclusion inévitable la vision au chapitre 9 chaque période prophétique amène amène à Jésus Christ Jésus Christ baptisé Jésus Christ crucifié Jésus Christ proclamé au monde et vous voulez savoir où est-ce qu'on est en train d'aller les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent ils peuvent nous dire que que le problème d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes par rapport à l'époque de Daniel ou autre au fait mes amis ce n'est pas la nature ou comment dirais-je la description du problème qui importe mais c'est la nature de Jésus Christ c'est lui que nous verrons qui seront à notre vision au moment où nous partons vers les écritures au moment où nous irons vers Dieu par la prière et par les jeunes par les supplications quand nous vivons d'une manière pareille c'est pas que nos problèmes changent des formes ou des natures et ça prend le contexte de l'époque pas du tout mais le retour aux écritures le retour vers Dieu par la prière et par les jeunes nous amène à avoir la vision de Jésus Christ nous amène à être près de Jésus Christ mais qu'est-ce qui va se passer au moment où on a la vision de Jésus Christ dans le texte croyez-moi trois choses importantes vont apparaître dans le texte un à travers le retour de Daniel vers les écritures et vers la prière l'église à aujourd'hui le mot à aujourd'hui Daniel à chapitre 9 qui est une grande bénédiction parce que ce chapitre nous dit le salut le service l'intercession tout ce qui se passe dans le sanctuaire n'ont pas leur raison d'être sans Christ à crucifier sur la croix et sans son intercession permettez-moi de vous dire que le blocage qui semblait être une malédiction est transformé en bénédiction par celui que Paul que Daniel l'a vu tout au long des févilles au Vétique annoncé Christ Jésus Christ crucifié sur la croix deuxième je remarquais encore dans le texte qu'au moment où Daniel était au début Gabriel dit Jésus venu pour éclairer en d'autres mots tu étais dans les ténèbres tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais Daniel la 8 va être la lumière ce qui signifie que les ténèbres sont aussi transformés en lumière mais là où on est arrivé à la posée du message de Daniel la 8 c'est que l'obstacle est transformé en pont et Daniel l'avance vers la proclamation du message sur le sanctuaire message fort pour notre salut aujourd'hui trois points importants quand il est parti vers les écritures vers Dieu par la prière et les jeûnes et les supplications la malédiction a été transformée en bénédiction les ténèbres sont transformées en lumière les obstacles et les barrières étaient transformés en pont et on peut avancer et on continue la route oubliez la marche arrière oubliez la marche arrière mais quand les barrières sont devant nous quand les obstacles sont devant nous pensez d'abord à cette parole d'un général l'anglais au moment de la deuxième guerre mondiale et s'il a pu dire ça à moi je pourrais le dire aussi parce que j'avais Jésus Christ dans ma vie et ce général l'anglais disait never give up et il annonça à l'armée never give up c'est à dire n'abandonne jamais ne faites jamais des marches arrières continuez à avancer foncez soyez ténace et avance mais n'avancez pas les yeux fermés n'avancez pas sans intelligence avancez avec deux points importants dans la tête je retourne vers les écritures je vais vers Dieu par la prière par les jeunes et la supplication j'aurai la vision de Jésus Christ je serai près de lui et le monde scientifique cartésien saura que ce n'est pas la nature de notre problème et de l'obstacle qui importe mais c'est la nature de Jésus Christ les dieux au-dessus de tout qui contrôlent tout qui est capable de transformer la malédiction en bénédiction qui est capable de transformer les ténèbres en lumière qui est capable de transformer les barrières et les obstacles en pont et nous avançons et nous irons vers l'éternité est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont décidé hier soir ou pendant la semaine ou il y a un mois peut-être ou ce matin de faire marche arrière abandonner cette décision mais prends la décision ce matin tout simplement d'avancer en revenant vers les écritures et en venant à Dieu par la prière les jeûnes et la supplication nous verrons Jésus Christ sur notre chemin et le chant que j'ai chanté au début de ma conversion dans l'église adventiste revenait dans ma tête sur ma route j'ai trouvé Jésus Christ et quand je le trouve je peux avancer quoi qu'il arrive et sur votre route quand vous rencontrez quand vous rencontrez Jésus Christ vous pouvez avancer rien ne peut vous empêcher bientôt 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 nous serons devant la mer des verts pas parce qu'il y a quelque chose de très important en nous ou quelque chose de très méritoire en nous pas du tout mais nous avons tout simplement rencontré Jésus sur notre route et il a su nous amener à bon port et c'est à lui que je donne la gloire l'honneur la force la louange c'est à lui que j'aimerais tendre ma main que j'aimerais vous éviter aussi à tendre la main à lui laissez-le nous conduire Christ est capable de nous amener à bon port gloire soit à lui Amen Je vous invite à vous tenir debout nous chanterons ensemble les paroles du 596 les quatre strophes L'eau rugit sans flore en furie entourée moi je n'ai pas peur quoi qu'il en soit peu infinie puisque là-bas mon sauveur le gouvernail le gouvernail le gouvernail de ma nacelle auquel repos auquel repos auquel repos Jésus le tient si dans la nuit si dans la nuit dans la nuit mon cœur chancel avec Jésus avec Jésus avec Jésus oui tout est bien et vous récivez quelle menace qui présage qui présage et plus d'un malheur car le jeune prie pour voir en force puisqu'à la part est mon sauveur le gouvernail le gouvernail le gouvernail le gouvernail le gouvernail de ma nacelle auquel repos auquel repos auquel repos auquel repos Jésus le tient si dans la nuit si dans la nuit dans la nuit mon cœur chancel avec Jésus avec Jésus oui tout est bien jour après jour nous aux orages nouveaux périls point de frayeur bientôt j'attends le grand rivage puisqu'à la part est mon sauveur le gouvernail le gouvernail le gouvernail le gouvernail de ma nacelle auquel repos auquel repos auquel repos auquel repos Jésus le tient si dans la nuit si dans la nuit si dans la nuit dans la nuit mon cœur chancel avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus oui tout est bien avec Jésus pour mon pilote pour moi tout est paix et bonheur sur un témo lait qui flotte puisqu'à la part est mon sauveur le gouvernail le gouvernail le gouvernail le gouvernail de ma nacelle auquel repos auquel repos auquel repos Jésus le tient si dans la nuit si dans la nuit dans la nuit mon cœur chancel avec Jésus avec Jésus avec Jésus oui tout est bien Amen Seigneur notre Dieu notre Père céleste tu nous connais chacun tu connais chaque contexte que nous vivons tu connais Seigneur chaque obstacle érigé devant nous tu connais les tempêtes tu connais tout Seigneur tu connais tout Seigneur de ce matin Jésus prend le gouvernail de la vie de chacun de nous et conduis-là toi-même conduis toi-même notre vie nous-mêmes jusque dans la mer des vers Seigneur oblige aux tempêtes de disparaître citer l'état volonté Seigneur change les malédictions en bénédictions transforme les ténèbres en lumière et les barrières et les obstacles pousse-les tout simplement pour tomber afin d'être transformés en pont conduis-nous à marcher sur ces ponts et amène-nous jusqu'à dans la vie éternelle pardonne tous nos péchés tous nos manquements lave-nous par ton sang Jésus couvre-nous de ta justice compte-nous comme juste grâce à la tienne mais pas la nôtre et viens Saint-Esprit vivre au plus profond de nous et nous transformer afin que cette parole de ton serviteur Paul puisse être aussi une réalité dans notre vie ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi fais que ce soit la réalité dans la vie de chacun conduis-nous à la maison victorieux avec l'espérance vivante puissante et sûre dans le coeur sachant que Christ est sur notre chemin Gloire soit à toi Dieu notre Père Dieu Fils Dieu Saint-Esprit à toi l'honneur la gloire la force aux siècles des siècles mais à nous la paix la victoire et aussi Seigneur le fait d'atteindre l'objectif final au nom de Jésus Amen Amen à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen 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 Bénédiction de la part de notre Dieu que l'amour de Dieu les Pères la grâce de Jésus notre bien-aimé Sauveur la communion du Saint-Esprit nous enveloppe alors que nous continuons notre chemin et nous amène à bon port très bientôt Amen 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Parfois meurtris ou blessés, nous perdons notre courage, mais Jésus est là pour nous aider. À nous défendre, il s'engage, ce qu'il promet s'accomplit, son pouvoir est infini. Engageons-nous d'un même cœur, car debout nous serons vainqueurs. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Dieu fait lever son armée, courageux et fort guerrier, marchons fidèles au combat. Levez-vous, n'hésitez pas, le pays saisi par l'ennemi, nous est rendus aujourd'hui. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Parfois meurtri ou blessé, nous perdons notre courage, mais Jésus est là pour nous aider. A nous défendre, il s'engage, ce qu'il promet s'accomplit, son pouvoir est infini. Engageons-nous d'un même cœur, car debout, nous serons vainqueurs. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Unis pour gagner, nous formons cette armée, toujours debout. Dieu fait lever son armée, courageux et fort guerrier, marchons fidèles au combat. Levez-vous, n'hésitez pas, le pays saisi par l'ennemi, nous est rendus aujourd'hui. Unis pour gagner, vainqueur sur l'ennemi, nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous, nous formons cette armée, toujours debout. Unis pour gagner, sa force est avec nous. Merci. 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 Merci.